Oh mec c'est du jamais vu, là on vit quelque chose d'unique aujourd'hui Oh mec il est cassé un Delphers, oh putain ce jeu mec En 8 c'est parti Godzilla, elle s'est vu dans le remake de Godzilla frérot 8K HP quoi Petite vidéo aujourd'hui sur Shogat, donc je suis en train de tester des petits trollpicks en ce moment Hier vous avez du coup vu le Nunu one shot, donc un pic illégal Là vous allez découvrir le Shogat full tank avec l'objet qui sûrement va vous faire kiffer Le gantlet cryopyrique qui je rappelle donne beaucoup de vie, beaucoup d'armure, beaucoup de résistance De l'accélération de compétences et en plus de ça je vais augmenter ma taille de 7,5% Sachant que vous le savez Shogat plus il va loin dans la game plus il a de stack de air et plus il est gros Donc on va essayer Bon bah les couilles, rien à foutre Je crois que tout le monde s'en bat les règles qui sont en train de invade Bon après Shogat jungle voilà c'est pas le pic qui 1v9 c'est juste que c'est un pic qui rigolo J'ai juste envie de tester ce stuff qui pour moi m'a l'air intéressant Je pense qu'il va commencer à mon raid sinon il serait sorti quoi Par contre c'est quoi la technique du piloti mec c'est quoi ce bordel là ? Genre il y a lui qui bloque ici et il y a la hache ok c'est bon Ah bonjour Ah oui c'est vrai que c'est Sivir top Bon frérot par contre faut jouer Mais frérot aide moi à jouer gros mais qu'est ce qu'il fait ? C'est une beau rire là Là je suis au bord du gouffre Là je suis au bord du gouffre Jouer Shogat jungle sans pool C'est une catastrophe C'est une catastrophe Le Xinzao il va gangbot niveau 2 Ah bah là gros il était euh... C'était le scénariste gros Si là ça servait à rien gros Ça m'annonce déjà du lourd là je pense pour cette game J'ai plus de potion Je sais même pas si je peux faire ça gros Allez on va... on va test Aïe 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 On va kite Le bump Le bump Allez On va éliminer les petits Je survivrai les gars à ce game Je survivrai D'ailleurs pour ceux qui se posent la question Qui me regardent sur Youtube Cette game est fait du coup en live De bon matin d'ailleurs en plus de ça Donc si vous voulez venir nous voir C'est sur le lien dans la description Le lien Twitch Je serai tous les jours à partir de 8h ou 14h Par contre attends Du coup j'ai pas de lane Avec des prios A part le top Le bot aussi ça pêche bien D'ailleurs j'ai une team au support mec On est dans le surfu là Y'a une civire top en face Alors là je prends un risque de fou furieux C'est à dire que je pense que Xine a commencé à mo- Oh ça touche Oh putain gros Le Z de Talia frérot Il est parti en Chichénie mec Oh putain gros Oh meic On l'a mis le Zen mec Il était ici mec C'est à dire il était là gros Bon ça va On va dire qu'il a pre-shot le flash Bon il a encore une fois pre-shot le flash je pense 22 CS à 16 Ma game est compliquée Allez Bon de toute façon Faut pas vous attendre A avoir un début de game fantastique avec Shogat Tous les picks que vous pounder Vous avez pas un bon clear d'une gueule Bon après c'est surtout qu'ils m'ont invade Comme des pins sucés quoi J'ai pas eu le choix Hop Avec un peu de chance Xinzao n'a pas fait le carapateur Ce qu'on va faire C'est qu'on va maxer le E Parce qu'en gros Le E met des dégâts en pourcentage d'HP max En dégâts magiques Donc ça peut être intéressant De toute façon je vais pas jouer au niveau des sorts Ça va être un Shogat full melee Meurtre en série Je pense que c'est méritant Je pense que c'est des kills mérités Là ce qu'elle a eu Xinzao Vas-y vas-y on va le bait On va le bait Let's go Je la ping Je raconte ma vie Avec Oh putain Vas-y fais toi Hop Boum Aftershock Le slow du E Thalia Belle ça mon bébé Ok parfait Petit kill On revient en Oula La botagne est morte Bon je suis revenu Je suis niveau 4 Code niveau 4 28 CS C'est cool Ah ouais je suis clean Clean de fou sur Shogat Disons que Je suis pas un monstre au début Niveau 1 Bon il y a mieux Il y a peut-être des meilleurs Shogat Niveau 1 Là j'ai encore des difficultés Tu vois à me faire respecter C'est ce qui a coûté mon début de game Mais bon On a réussi à survivre face au Gramp C'est déjà Une belle victoire Allez hop on y va Il faut que j'arrive à choper mon 6 Et commencer à stacker sur les camps de jungle D'ailleurs je vous rappelle en fait Shogat Peut stacker 6 ultimes sur des camps Je vous rappelle qu'en gros l'ultime Va vous donner des HP supplémentaires Et après vous avez un stack du coup illimité Sur les gros objectifs C'est à dire Nashor, Drake Et sur les champions ennemis Donc là en gros si tu veux être le plus gros possible Tu stack ton air sur les ennemis Mais bon qui dit stack de air Il dit qu'il faut le manger Donc ça veut dire qu'il faut le tuer Donc voilà bon courage On va à niveau 6 Donc Ah mais il avait Attends il y a un truc je comprends pas J'ai commencé Attends il a eu le temps de faire raid et son bleu Est-ce que mon raid il l'a fait du coup Parce que je sais même Il est niveau 4 Oh ça doit faire au moins une heure et demie gros Quoi ? Ça doit faire une heure et demie qu'il est sur le Drake Il est niveau 4 Genre ça a 0 dégâts niveau 4 Qu'est-ce qu'il fait gros ? Mec il s'est défait voler en plus J'ai un peu plus mec C'est c'est ça Ah lui il a pas regardé mes tutos frérot J'ai dit à partir du niveau 5 les Drake Oh the fuck il a pris une gemelle exaltante en plus On va bouffer ça Je gagne une stack Oh mec c'est du jamais vu Là on vit quelque chose d'unique aujourd'hui Cryopiric 2800 Je vais faire le gromp Je vais laisser mon bot side Je vais faire un gros bug Ouais en fait le Drake En fait si vous voulez par rapport à la saison 10 Les Drake sont plus chiants à faire et moins importants Parce qu'en gros Il faut beaucoup plus de stats aujourd'hui pour faire des Drake Donc ça ne sert à rien de sacrifier vos games pour faire des Drake Aujourd'hui un jungle il doit se mettre bien en XP A contrario Hop on y va On achète ça On achète du coup un peu d'armure Et on va acheter un peu d'Erem aussi Bon là c'est un stuff qui est full tanky les gars Ne vous inquiétez pas Mon but c'est pas de carry la game C'est juste de voir Quand il y a un perso tank Il y a des items qui comptent les tanks Mais je me demande si les Fersilvers vont comprendre les itemisations à faire Il faudrait que la game soit even Il faudrait qu'il soit ex aequo Comme ça Hop Voilà je stack encore une fois mon air sur les gros camps Comme ça j'enlise FF pas Et la game elle va être tendue J'aimerais au moins que la game elle aille vers 35 minutes de jeu 35 minutes de jeu j'aurai mes items Là je suis en mode power farming En fait j'ai pas envie d'impacter la game J'ai vraiment envie de devenir de plus en plus gros Attendez Combien il met mon air 300 350 dégâts bruts Il a plus de mana Il a plus de mana Là il va venir chercher lui Ah oui il me casse en mode de le faire ça Oh putain il arrive Ah Oh putain Ah Quelle indignité Oh putain ce jeu mec Ce jeu mec Mec le flash in de Ginzao il était osé quoi Bon du coup 3 stacks 3 stacks dont 1 sur les champions Non non mais ça va Je vais pas forcer les objectifs Bon on prend notre temps On est pas pressé Donc je vais partir sur des tabis Donc là actuellement j'ai mon gantlet Du coup qui augmente ma taille Mais bon là je suis du coup à que 3 stacks Donc il me faut encore du Ah nice le Timo qui meurt C'est bien On est dans une game Où la botlane N'est pas giga bien Hop Je gobe Voilà vous voyez que j'ai 4 stacks Du coup mon perso grossit encore Et j'ai actuellement 1800 HP Oh putain la zone La zone de frost elle est insane D'ailleurs pour ceux qui se demandent Au niveau des masteries Je suis parti sur aftershock Fontaine de vie Conditionnement pour avoir un maximum De résistance Et après je suis parti sur triomphe Avec Alacrité D'ailleurs faudrait que je bouffe le drake Mais j'ai pas le timer du R C'est quoi le record D'ailleurs dites moi sur Youtube Ou sur le live C'est quoi votre record de stack Sur Shogat Hier je crois qu'il y en a un sur le live Il m'a dit qu'il était monté A 22 ou 23 je sais plus Genre en vrai le personnage Il doit être tellement gros Par contre le Xin Zhao Il a plus envie de jouer je pense Honnêtement D'ailleurs faut que j'aille chopper Le drake Vu que c'est un drake désert Il est important Parce qu'en gros ça va me donner Plus de CDR Sur l'ultime Et c'est très important Pour le stack J'ai un pote qui est monté à 28 Mais en vrai le truc C'est que t'es tellement gros A la fin Que du coup tu prends tous les sorts Parce que ton perso Il a une hitbox Qui est monstrueuse Donc Le moindre spell Tu peux pas le rater Le perso Ah bah là Ouais Xin Zhao Il revient jamais là de la game Il revient plus là Alors j'ai combien ? J'ai 1075 Hop Comme je vous l'ai dit Stacker les R sur les drakes En gros c'est une ressource illimitée Au niveau de vos R Elle arrive Et la flash Allez survie Kassadin Survie Faut pas qu'il meure Comme ça Ils ont peut-être Un moins une combat Qu'en face Et merde Je suis niveau 10 Contre niveau 7 Xin Zhao Je suis à 5 stacks déjà Ça monte J'ai encore mon R Dans le 8 Je vais essayer de le faire Sur le raid Please report hash For no troll No team play For troll No team play Mutate Enjoy ban Kido Ça y est 6 stacks 6 stacks les amis Ça monte Ça monte Ça monte L'Hérald je vais le faire A mon prochain proc de R Pour avoir les stacks illimités Regardez Je suis limite un range Quand j'ai le E Regarde Je suis un range Je l'attaque à 3 000 heures de distance Ok J'ai le R Du coup qui met maintenant 600 points de dégâts bruts Sur les champions Après je crois qu'il me reste encore des stacks Sur les camps normaux Si je dis pas de conneries Je vais faire ça juste pour les stacks Ok Hop 7 stacks Ok On va attendre le carapateur Oui comme ils sont contents X des Timo Tu t'es fait même par Yumi Genre on dirait Ils sont au CP frère Ils sont en train de s'insulter Alors du coup on avait dit Qu'on partait sur War Mog Du coup Pour avoir un maximum d'HP War Mog Et on va partir sur les Tabi Et je vais attendre un peu pour la gemme Ça me permettra d'avoir plus de Ability Haste Si tu R Avant la barre de vie rouge T'as pas les stacks du coup Bah en gros si tu finis pas la cible Avec ton R En gros tu choppes pas la stack Il faut vraiment que ton R Finisse le mec en fait C'est un execute quoi Bon je suis à 7 stacks 3100 HP J'ai des monstres J'en ai mangé 4 Donc il me faut encore 2 stacks Sur les monstres normaux quoi En 8 c'est parti Godzilla Sunfire Si t'es plus gros Le proc plus loin Très bonne question D'ailleurs il y a le Drake Il va falloir que je le mange Dans 40 secondes Et ouais c'est ça en fait Vu que le R de Shogat C'est plus Tchad HP Ou plus Tchad AP Oula putain Il faudrait attendre 20 secondes Pour le tuer Attends on peut lui faire La technique de la belette A tout moment la technique De la belette les gars Ça peut passer Je sais pas si vous connaissez La technique de la belette En gros c'est Tu te mets dans un petit buisson Tu as une petite ward à gauche Enfin à droite Et tu attends ici en fait Peut-être que ton R réapparaisse Et tu attends que le dîner arrive Voilà Voilà Et là Là t'es prêt mentalement Là tu vois Lâche Bon après il y a Trissana quand même Non Ok Ok belle Venez m'aider Voilà La technique de la belette Il a pas eu le casse avec mon arrière Ok Bon je vais mettre l'Hérald Je le mets mid Avec un peu de chance Ça touche la tour Mon but c'est pas de carry C'est de faire durer la game Combien c'est la warmog ? 1300 Je joue Je me mets en mode RP Je joue en mode de no brain Donc on se rappelle Je crois qu'il me reste un stack Sur les camps normaux Ok un stack C'est pas qu'il me reste Vu que je suis à 5 On va prendre le bleu C'est quel level de roublardise Là qu'il vient de faire Timo Mais qu'on est sans Xeine Je pense qu'il va pas abandonner sa pro On va faire la warmog Il lui a fait encore la technique de la belette Il fait beleter deux fois Allez c'est parti la warmog Et maintenant on va partir sur Un coeur gelé Vu qu'il y a beaucoup de Beaucoup de persos attack speed en face En vrai on va partir sur coeur gelé On va vraiment avoir un maximum d'armure Play safe please Look That bot diff We didn't have vision Ok donc on part sur une bot diff Du coup c'est le Silas en 0-2-1 Qui parle de bot diff Je pense qu'il a raison Je suis à 6 stacks Donc maintenant il faut que je stack Sur les champions Ou sur les gros objectifs Comment je stack sur les champions Voyons voir Ah Venez m'affronter Bandos de Chibrox Ah là il est tour Elle se chie dessus Elle s'est vue dans le remake de Godzilla Frérot Elle arrive FUYEZ FUYEZ Pour votre vie Mec c'est n'importe quoi Mais en plus elle est en 14-4 gros Genre Je suis chie dessus Genre Le Xen il a croqué Je sais combien de HP J'ai 4002 Better stay together Ah il veut quand je reste avec Talia Non quand je meurs ça reset pas Non c'est définitif Mais j'ai 4300 HP Report this troll please My god 0-2 Ça va pas bouger Silas qui demande de l'aide Ok Ah Cousine Salut C'est de l'insolence là C'est de l'insolence là Ce que tu viens de faire Bon je mets combien Je mets 773 Sur mon air Je vais faire la technique du quinoa Vous la connaissez probablement La technique du quinoa Ça consiste de se mettre dans un bus Attends mais y'a le Drake là Je peux pas laisser passer Putain mais on va la perdre D'aujourd'hui 17-4 Ouais Belle La technique du quinoa Hop Ça continue Hop Putain par contre je commence à prendre cher là Oh Non Tiens mais je suis rapide non C'est bon c'est bon C'est bon je suis rapide là Attends regarde Pour prendre les trucs Je suis tellement gros Que je cours en ligne droite Attends j'ai la warmog Oh Putain l'enfoiré Attends j'ai 20 secondes 20 secondes sur le R Au niveau du Drake J'attends pour faire le Drake Vu que je vous rappelle Pour stacker Il faut le R Il faut le R Regarde mon perso Il passe même plus dans les couloirs Ouais ouais mais gros Ils sont en train de vint aussi Après il faut que je fasse la Tormail aussi Pour l'antil Là prochain item c'est Tormail Je suis obligé Pour que les ennemis se tuent tout seul quoi Voilà bon ça va Le personnage est pas trop gros C'est ok 6 en 2 5100 HP Et là il faut que je croque On va lui faire la technique de la langouste encore Bon mec L'AOE de slow frère Avec le cryopiric là C'est du jamais vu Il est con quoi Il va en V5 là Qu'est-ce qu'il blande Il est con gros Que la dégustation commence 14 stacks 5300 HP Est-ce que vous pensez Qu'en terme de lore Shogat est capable De se cacher dans les buissons Du coup Parce que là frérot On va pas se mytho Je suis pas forcément Le champion normal Par contre c'est normal Je perds pas d'HP Bon la H On va pas dire Que c'est elle qui m'aide A faire le Nashor Par contre c'est du jamais vu Je perds aucun HP Sur le Nashor Je perds vraiment aucun HP 850 Hop 15 stacks Ok On va faire l'anti-heal Et là Ça va commencer A être intéressant Bon il faut que je stack encore Il me faut une cible Tu vois quoi comme rune Là j'ai pris Aftershock Regarde je te mets Mon Je suis sur le carapateur Tranquille Respire 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 frérot Ça va Ça va aller Bon 5600 HP J'ai combien sur mes dégâts brut J'ai 902 Je vais devoir faire la technique de la langouste Je pense encore Ah Arrow Arrow 16 stacks Hop Il n'y a plus de flash du coup On le sait Tout le monde est au courant Je perds aucun HP mec C'est terrible Ok je vais prendre la tour Ok je vais prendre la tour mail Comme ça ils vont se tuer tout seuls Et là maintenant mon but Ça va être de vous montrer mon champion Donc en fait À ce moment là Quand j'arrive sur ça En fait L'ennemi se tue tout seul Parce qu'en gros Je vais vous montrer Je vais juste rester au corps à corps Je vais brûler le mec Avec la Avec le gantelet C'est écrit au Pyrrhic Du coup qui a le passif De la Sunfire Si j'ai pas de connerie Subir ou infuser des dégâts Infuser des dégâts magiques Attends ça fait pas comme l'autre Ah non en vrai C'est parce que Tu passes par les Bami Mais les Bami après ça enlève Si j'ai pas de connerie Ouais non il n'y a pas Il n'y a pas le dégâts Autour de toi Bon j'ai 16 stacks J'ai 6800 HP Voilà On va aller manger J'ai fait Laisse moi croquer Laisse moi croquer putain Tu as immolation Ah je l'ai je l'ai Ok Immolation c'est écrit Ah oui immolation subir Ou infuser des dégâts Ok ok Allez c'est parti On va croquer Ah ok Le shield un peu activé tôt Ah d'accord Bon Il y a 0 counterplay gros Tu les one shot avec le R 1100 Mais gros Je mets 1186 de dégâts sur le R Attends je vais bouffer Je vais bouffer à la base mec Que le combat commence Bon nous ne vous inquiétez pas C'est juste que j'avais Ah J'avais le clic Apparemment le clic de ma souris Il fait un flash Je savais pas ça Qui je mange là Tiens mais finis pas Vas-y casse les couilles Chimo Non frérot Arrête Faut tester le dernier item Frérot Attends mais c'est moi Il a fait l'ancestral Xinzao Ça fait un quart d'heure Il fait l'ancestral J'en ai marre de lui J'ai 80% de réduction de l'armure Et 50% d'RM Attends je vais bouffer quelqu'un là Combien j'ai ? J'ai 1300 quasiment Combien elle a de vie ? Elle a 1800 Je crois qu'ils essayent de m'infiger des dégâts les gars Merde j'ai mis le R Non je vais mourir Ils ont l'ancestral Nice Bon Non Mourez 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 C'est bien comme ça la game elle dure S'il te plaît S'il te plaît Meurs 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 Bien Allez C'est incroyable Je perds pas d'HP sur le mâcho 8k HP quoi 8000 HP 8000 mec J'ai 8 fois la barre de vie de Trissana quoi Ah Meurs 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 Elle va finir Qu'est ce qu'elle fait là Qu'est ce qu'il dit lui ? Non frère on va pas finir la game comme ça S'il te plaît quand même C'est normal leur SP là Genre J'étais en train de faire Xinzao Je le regardais même pas frérot J'étais en train de regarder la base Bon Qui on peut croquer là Combien de dégâts ? 1300 Ah KS Omagat Shogat Qu'est ce qu'il dit lui ? Faut que je dive Non mais ils cassent les couilles Ils sont pas rigolos Mec Ils sont pas rigolos Je voulais aller le croquer dans sa base KS omagat Ça veut dire Ça veut dire Nique ta mère en arabe Ok mais Let's go quoi Xinzao qui m'a insulté Après avoir fait 3 flashs dans le vide Bah écoute On finit cette game Par une petite insulte en arabe Frérot Tout va bien Alors Dégâts infligés Nickel Dégâts subis Nickel Voilà Donc si tu veux t'amuser A jouer un petit champion De type intuable Bah t'as Shogat Qui est disponible frérot C'est assez sympathique Comme tu as pu le voir Donc voilà J'espère que tu as aimé la vidéo N'hésite pas à lâcher un like Et à t'abonner à la chaîne YouTube C'est Sixen Ciao les Spartiates Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz